Bonjour à tous et à toutes. Donc j'imagine déjà si vous êtes sur cette vidéo, c'est principalement que vous devez être soit au lycée, soit en prépa, soit intéressé par les classes prépa et les sciences en général. Donc mon objectif dans cette vidéo, ça va être de vous présenter tout ce qui est la phase d'entrée en prépa, ce que j'appelle la phase d'entrée en prépa, c'est la phase parcoursup au lycée, mais également ce qui précède parcoursup, c'est-à-dire comment choisir, comment faire ses voeux, comment choisir sa prépa en termes de filière, en termes de lycée, et ensuite, ce qui est très important je trouve, c'est les vacances, comment préparer au mieux cette entrée en prépa, que faut-il faire pendant les vacances. Et le but de cette vidéo, c'est de poser les bases pour une seconde vidéo que j'espère faire, que je pense que je ferai, dans laquelle je vous présenterai mon année de prépa que j'ai faite au lycée du parc. Donc là, je suis en vacances, j'étais en MPSI l'année dernière, et donc j'ai pris le temps de faire cette vidéo, parce qu'à la même époque, enfin à la même époque, c'est-à-dire quand j'étais en première, je ne connaissais pas vraiment la classe prépa, je trouvais qu'on n'avait pas trop d'infos là-dessus, et puis sur internet, on tombe sur des témoignages très... En général, on me décrit la classe prépa de façon hyper formelle, du style... Je ne sais pas, par exemple, en classe prépa, on a tel nombre d'heures, on a tel nombre de DS, il y a des calls, enfin, en général, je trouvais que c'était hyper formelle, et un jour, je suis tombé sur une vidéo de Luca Willems, donc si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est sur YouTube, et qui a fait une vidéo, plusieurs vidéos pour présenter ses années post-bac, et la première, c'est son année de MPSI au lycée du parc, au lycée Pierre-de-Fermeux, et ce que j'avais trouvé bien dans cette vidéo, c'est qu'on a vraiment un témoignage hyper concret, hyper réaliste, et avec tous les ressentis de comment peut se passer la classe prépa, et c'est ce que j'essaierai de vous transmettre dans cette seconde vidéo, parce que je trouve, avant la phase d'entrée en prépa, on se pose beaucoup de questions, en tout cas, quand on est admis en prépa, et pendant les vacances, on se pose énormément de questions, on ne sait pas trop où on va, c'est assez stressant, et c'est assez agréable aussi d'avoir des vidéos comme ça, qui permettent de s'imaginer comment peut se passer l'année, ça rassure je trouve, et j'avais vraiment envie qu'il y ait plus de vidéos comme ça sur internet, et ce qui fera l'intérêt de mes vidéos, puisque je vais m'inspirer de son format, c'est-à-dire, je vais vous parler pendant un moment de mon année, en alternant conseils et expériences personnelles, c'est-à-dire, par exemple, admettons qu'à une période de l'année, j'ai testé telle méthode de travail, j'ai commencé à faire des fiches, je ne sais pas, et bien je vais vous donner mon avis, je vais vous dire, par exemple, finalement, est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que ça a bien fonctionné, et tout ça dans le but de vous donner des conseils, et les erreurs à éviter. Donc je disais ce qui fait de l'intérêt de ma vidéo, c'est que, certes, c'est le même format, certes, je parle de l'année de MPSI, mais j'étais dans un lycée différent, j'ai vécu une année vraiment différente, parce qu'après avoir regardé sa vidéo, je m'étais dit, l'année va être géniale, enfin, géniale, c'est une année de prépa, mais j'avais l'impression que j'allais être dans un endroit connu, je me sentais un peu en confiance, puisque, avec cette expérience hyper personnelle qu'il a donnée, on voit bien où on va, mais en fait, cette année, beaucoup de choses ne se sont pas du tout passées comme je l'imaginais, et donc l'objectif, c'est de donner un témoignage très concret et personnel de la prépa. Donc, ici, je vais vous parler, dans cette vidéo, de qu'est-ce que c'est que la prépa, pour ceux qui ne savent vraiment pas, pourquoi elle est en prépa, et enfin, comment faire en terminale, c'est-à-dire la phase parcours sup et les vacances. Donc, j'ai un plan, je vais vous le dire, et je pense que je le mettrai en lien dans la vidéo, en commentaire ou en description. Et, dans un premier temps, je vais vous parler de la présentation générale des classes prépa. Ensuite, je vous donnerai le profil qu'il faut avoir pour rentrer en prépa. En prépa scientifique, et bien sûr, quand je dis prépa, en général, c'est prépa scientifique, et en particulier MPSI, bien que, en général, MPSI, PCSI et MP2I, la nouvelle filière, ont des fonctionnements à peu près similaires. Ensuite, les avantages de la prépa par rapport aux autres filières post-bac. Comment choisir sa filière ? Comment choisir son lycée ? Comment choisir son logement ? La phase d'admission parcours sup. Et enfin, tout ce qui est la phase avant la rentrée, ou pendant les vacances. Quel matériel acheter ? Que faire pendant les vacances avant la prépa ? Et enfin, je terminerai en vous présentant mes vacances, comment ça s'est passé, et comment j'ai appréhendé la rentrée en prépa. Ce n'est pas pour raconter ma vie, c'est parce que, quand j'avais vu la vidéo de Lucas Williams, j'avais vraiment, je trouvais ça hyper rassurant, et à la fois, on s'imaginait très bien l'année de prépa, on s'imagine où on va, et ça déstresse un peu, je trouve, de voir des vidéos qui donnent des expériences concrètes de la prépa avant la rentrée. Donc, dans un premier temps, la présentation générale de la classe prépa, pour ceux qui ne savent pas, en général, si vous êtes venus sur cette vidéo, c'est que vous en avez au moins un petit peu entendu parler. Donc, c'est PGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Les prépa scientifiques, c'est des filières post-bac, dans lesquelles on travaille pendant deux ans, à un rythme beaucoup plus soutenu qu'au lycée, c'est très rapide, et l'objectif, c'est de préparer des concours pour, en seconde année, intégrer des écoles d'ingénieurs. En matière, il y a surtout, pour les filières MPSI, PCSI, PTSI et MP2I, comme matière, il y a essentiellement maths, physique, les deux matières principales. Après, ça varie un peu selon la filière. De la SI et de l'informatique, qui sont moins dominantes. Et enfin, du français et de l'anglais, comme au lycée, en fait. En fait, on perd quelques matières par rapport au lycée, parce que j'étais en filière S au lycée. Maintenant, il y a eu la réforme, mais ça ne change absolument rien au fonctionnement de Parcoursup. En tout cas, très peu. Il suffit juste de choisir les options. Et donc, on perd quelques matières du style, on avait l'histoire, géographie, la SVT. On peut se dire qu'on perd des matières, donc ça va être plus facile, mais en classe prépa, le rythme est beaucoup plus soutenu, il y a beaucoup plus de travail. Et surtout, à l'entrée, pour entrer en classe prépa, avec Parcoursup, il y a une sélection qui est beaucoup plus rude que dans la plupart des autres filières. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est une des filières où la sélection est la plus rude, c'est-à-dire que les notes pour entrer en prépa, les notes qu'on a au lycée sont très importantes pour rentrer en prépa. Je dis bien pour rentrer, pas pour réussir en prépa. Donc, dans un deuxième temps, je vais vous parler du profil requis pour entrer en prépa. Donc déjà, il faut aimer les sciences, ça paraît assez logique. Il faut aimer faire des maths, aimer faire de la physique. Pas forcément être passionné, mais en tout cas, que ce ne soit pas un calvaire de faire des maths et de la physique. Il y en a beaucoup qui... En général, les gens ont une préférence soit pour les maths, soit pour la physique, et l'autre matière, elle nous intéresse moins. Mais il ne faut pas que ça vous dégoûte d'en faire, sinon c'est deux ans vraiment de souffrance qui vous attendent. Par exemple, moi, l'année dernière, j'étais vraiment fan de... Enfin, j'aimais beaucoup faire des maths. Et cette année, tellement on en fait à forte dose, vers la fin de l'année, c'était fatigant. on en a marre des maths, on a envie que ça s'arrête. Et au niveau du profil, il faut aussi avoir un profil, je trouve, travailleur. Souvent, ceux qui n'entrent en prépa, on a l'impression que c'est ceux qui ont des facilités, qui ne travaillent pas, enfin, qui ne travaillent pas, qui travaillent très peu par rapport à la plupart des gens parce qu'ils ont des facilités. Et moi, je ne suis pas d'accord, je trouve qu'il faut vraiment avoir un profil de gros travailleur pour vous dire, par exemple, dans ma classe, en fait, la plupart des gens qui sont entrés en MPSC au lycée du parc, ils avaient des bonnes capacités, mais ce qui fait la différence sur l'année, après, c'est le travail, il faut travailler. Il ne faut pas être trop rebuté par l'idée de travailler. Maintenant, je vais vous parler des avantages de la prépa. Le matériel et le fonctionnement, c'est-à-dire les avantages niveau matériel et niveau du fonctionnement par rapport aux autres filières. Déjà, on est en petits effectifs, on est 45 ou, en gros, entre 40 et 50 par classe. C'est très peu comparé à l'université. L'université, je ne sais pas exactement, mais à mon avis, ils sont plusieurs centaines dans un amphithéâtre et forcément, il y a un suivi qui est moins bien, c'est-à-dire que le prof ne connaît pas tous les élèves, il ne sait pas forcément qui est qui et on est beaucoup moins suivi en étant 300 dans un amphithéâtre que 45 dans une salle de classe. Donc, on est mieux encadré. Par exemple, cette année, on pouvait, à tous les cours, aller voir le prof de maths ou de physique ou même d'autres matières à la fin du cours pour lui poser des questions. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile de poser des questions aux profs à la fac. et les profs nous guident. On est très guidés en prépa, c'est-à-dire qu'on nous donne le travail qu'il faut faire, on nous guide vraiment, on nous dit exactement ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup à faire, mais on nous guide, ce qui n'est peut-être pas le cas à une université où les profs sont plus souples, c'est-à-dire qu'ils font leurs cours. Puis, c'est plus à l'élève de savoir quoi travailler, quelle quantité de travail. Et ici, on a vraiment une pression pour travailler, donc ça nous permet d'apprendre plus. L'ambiance aussi, l'ambiance en prépa est très bonne, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Dès les deux premières semaines, on va dire, tout le monde se connaît au lycée, pas au lycée, dans la classe, tout le monde se connaît, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une entraide, un soutien. Comme on est dans la difficulté, les profs nous mettent pas mal de pression, très vite, les gens se parlent, d'autant qu'en arrivant, personne ne connaît personne en général, et c'est très facile d'aller parler aux gens à la rentrée. Et enfin, il y a un fonctionnement qui est quasi identique au lycée. On fonctionne en classe, on fonctionne en semestre, on a des conseils de classe. Il y a vraiment très peu de différences en apparence avec le lycée, et on est dans un lycée en plus. il y a juste la charge de travail qui change et qui est beaucoup plus importante. Oui, j'ai dit enfin, mais il reste un dernier point. Ça, c'est un peu annexe, mais on peut être logé en internat en étant en prépa, ce qui est un gros avantage au niveau temps, au niveau argent, économie de temps et économie d'argent, puisque à l'université, je ne crois pas qu'il y ait d'internat qui puisse loger les gens. Mais ici, c'était vraiment pratique. J'étais interne cette année et je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Maintenant, pour le choix de la filière. En filière, je vais vous parler des filières MPSI, PCSI, PTSI, MP2I. Attention, parce qu'en général, MPSI, ça veut dire maths, physique, sciences d'ingénieur. PCSI, ça veut dire physique, chimie, sciences d'ingénieur. Mais bien sûr, en PCSI, il y a une dominante de maths. Je crois qu'il y a 10 heures de maths, il me semble. C'est-à-dire quasiment autant que la physique. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de maths dans le nom qu'il n'y a pas de maths. Dans toutes les filières, PTSI, MP2I, il y a des maths. La seule chose qui varie, c'est les programmes et les horaires qui varient légèrement. Par exemple, en MPSI, on va avoir deux heures de plus de maths qu'en PCSI et eux vont avoir, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais deux ou quatre heures de physique en plus et de la chimie. Il y a quelques petites différences comme ça, mais c'est vraiment très léger. Donc, il ne faut pas se fier au nom des filières. En gros, vous avez des maths et de la physique partout et après, une dominante qui peut un peu varier. Je vais vous mettre un comparatif des horaires soit à l'écran soit en description des horaires entre MPSI et PCSI pour vous donner une idée. Mais en gros, ce que je vous ai dit à l'instant, c'est la seule vraie différence. C'est qu'en PCSI, vous avez de la chimie, de la chimie assez approfondie qu'en MPSI, vous n'avez pas et en MPSI, vous avez des maths pas... Les programmes sont assez similaires dans le fond, mais plus poussés dans le sens où il y a peut-être plus d'abstraction en MPSI qu'en PCSI et plus qu'en PTSI, je dirais qu'en termes d'abstraction, il y a MPSI, PCSI, PTSI. La PTSI, c'est avec beaucoup de sciences d'ingénieur. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, le choix de la filière, il a une importance, mais ça change très peu à partir du moment où vous prenez une filière scientifique, autre que BCPST où là, c'est quand même assez différent. Ensuite, il faut choisir la filière pour comment choisir sa filière. Donc, dans un premier temps, il faut regarder ses goûts. Si vous aimez beaucoup la chimie, par exemple, pourquoi pas aller en PCSI pour pouvoir faire de la chimie poussée en prenant l'option chimie. Si vous êtes plutôt fan de maths et que vous voulez réduire au maximum la physique et que vous aimez bien l'informatique, dans ce cas-là, pourquoi pas aller en MP2i. Donc, MP2i, c'est une nouvelle filière dans laquelle il y a une dominante d'informatique. Il y a plus de maths que d'informatique, mais c'est la filière dans laquelle il y a le plus d'informatique. Et donc, ça convient bien à tous ceux qui aiment bien les maths et l'informatique. Donc, si vous aimez les maths théoriques, MPSI, si vous aimez un peu plus la pratique avec la physique et la chimie, PCSI, c'est la filière la plus appropriée. si vous adorez les sciences d'ingénieur, allez en PTSI. Et enfin, ceux qui aiment l'informatique, la MP2i qui a ouvert cette année est impeccable à ce niveau. Donc, ça, c'est le premier critère. Le second critère, c'est qu'il faut être guidé par son niveau. Il faut essayer de... C'est assez dur de le faire en terminale, mais il faut essayer de se demander vraiment dans quelle matière on est le plus fort, dans quelle matière on a le plus de potentiel, sachant qu'il ne faut absolument pas se fier aux notes de terminale puisque c'est des notes en général qui sont très variables selon les profs, selon les litsées et en plus qui ne sont pas du tout révélatrices du niveau en prépa. Par exemple, je ne sais pas si vous avez 13 ou 16 en maths au lycée. Ça ne veut pas dire grand-chose si vous prenez deux classes différentes, de deux lycées différents puisque les profs seront aussi différents, ils ne notent pas pareil le niveau de la classe qui a une influence aussi. Enfin, tout ça pour dire que vraiment, il faut essayer de se demander dans quelle matière on est le plus fort sans se baser sur les notes de terminale mais sentir dans quelle matière peut-être on va le plus performer et donc, il ne faut pas s'attarder sur ces notes de terminale. Et enfin, un choix stratégique. J'ai mis le choix stratégique parce qu'il y a aussi des différences au niveau des concours dans les filières et au niveau de la sélectivité. Il faut savoir qu'en termes de sélectivité, il y a la MPSI et la filière la plus sélective, la PCSI est un peu moins sélective et la PTSI est encore moins sélective à l'entrée. c'est-à-dire que pour intégrer une MPSI pour un lycée de données en général, si vous demandez la MPSI et la PCSI vous serez mieux classé, vous avez plus de chances d'avoir la PCSI que la MPSI. Et ça a comme conséquence comme les élèves à l'entrée sont plus sélectionnés au niveau des concours en général, le niveau je ne veux pas dire de bêtises mais je pense que le niveau est plus relevé en MPSI. En général, les premiers de classe en terminale ils vont en MPSI. Mais attention, je ne fais pas du tout de discrimination ou quoi, c'est un constat juste. Et il faut peut-être mieux, ça peut être plus malin, personnellement, j'avais hésité à choisir une filière moins sélective pour peut-être au concours être mieux classé puisque alors on aura un meilleur niveau par rapport aux autres personnes qui sont dans cette filière. Par exemple, pour donner un exemple concret, dans ma prépa au lycée du parc en MPSI, dans la classe, en fait, il n'y avait que des premiers jusqu'à 3ème de classe au lycée et donc la sélectivité était beaucoup moins rude en PCSI. C'est beaucoup plus facile d'intégrer la PCSI au parc que la MPSI. Et enfin, les erreurs à éviter sur le choix de la filière parce qu'il y a beaucoup de raisonnements qui sont fous. Déjà, il ne faut surtout pas avoir le raisonnement du type je vais en MPSI parce que les meilleurs vont en MPSI. Ça, c'est vraiment peut-être le pire raisonnement à adopter puisqu'il n'y a aucun intérêt à aller là où les gens sont les plus forts. Surtout, si on ne se base pas sur le fait qu'on préfère les maths à la physique, il faut vraiment baser son choix sur les goûts, sur le niveau dans la matière et enfin, en dernier, peut-être réfléchir s'il vaut mieux aller dans une filière moins sélective pour être mieux classé. Il ne faut pas raisonner sur le nombre de places dans chaque filière, notamment lorsqu'on passe les concours. En MPSI, je sais qu'il y a beaucoup plus de places dans les écoles pour les MPSI que dans les autres filières mais il y a aussi beaucoup plus d'élèves et le niveau est plus relevé. Donc au final, on ne gagne pas grand-chose à aller en MPSI parce qu'il y a plus de places dans les écoles d'ingénieurs. Il faut aussi ne pas croire qu'il n'y a pas de maths. Il y a des maths partout et je pense qu'on ne peut pas aller en prépa scientifique si on n'est pas fan de maths mais il faut au moins que ça ne nous dégoûte pas trop de faire des maths pour aller en prépa scientifique. Et enfin, la dernière chose importante donc j'ai mis dans erreur à éviter c'est que là maintenant avec la réforme il faut absolument prendre les options maths et physique en terminale. Les profs le disent il faut vraiment avoir pris maths et physique à la rigueur si vous entrez en MP2I peut-être prendre de l'informatique avec des maths et si vous entrez je ne vais pas en parler mais si vous entrez en BCPST peut-être que il vaut mieux prendre de l'ESVT mais tout ça pour dire qu'il faut prendre maths obligatoirement et en général la plupart du temps c'est hyper important de prendre physique sauf cas exceptionnel si vous voulez intégrer des prépas après puisque sur parcours sup les profs vont clairement sélectionner sur les options et ceux qui n'ont pas pris maths physique ceux qui n'ont pas pris maths ce n'est pas possible d'entrer en prépa sans avoir pris maths et après le mieux je dirais que c'est maths physique donc ensuite je vais vous parler du choix du lycée comment choisir le lycée sur quels critères il faut se baser faut-il prendre je ne sais pas un lycée exigeant ou un lycée moins exigeant quelles sont les différences qu'il y a après donc déjà il faut se baser sur la localisation c'est à dire que si vous êtes proche d'une prépa qui vous convient en termes de niveau vous êtes proche d'un lycée qui a une prépa qui vous convient en termes de filière et en termes de niveau il faut d'abord choisir la filière avant de choisir le lycée et si vous avez un lycée très proche de chez vous pourquoi pas ça peut être intéressant mais les questions qu'il faut se poser c'est est-ce que je suis est-ce que vous êtes prêt à quitter votre domicile à vivre seul déjà si vous avez la possibilité de rester avec vos parents pour l'année de prépa ça peut être un gros avantage à voir si vous êtes capable si vous avez un bon environnement de travail pour travailler chez vous et dans ce cas là ça peut être intéressant si vous avez une prépa qui est très proche de chez vous de rester chez vous et d'intégrer cette prépa puisque ça vous évite d'avoir votre propre logement à vivre seul à faire vos repas vos courses ça peut être un gros avantage sinon il faut se demander si vous êtes prêt aussi à vivre seul à quitter son domicile et peut-être à partir loin je sais que moi j'avais hésité je ne me sentais pas d'aller dans les prépas parisiennes mais j'avais quand même envie de partir assez loin pour vous situer je suis dans le Gard et donc je suis plutôt au sud et j'ai intégré le lycée du Parc à Lyon parce que j'avais envie vraiment d'aller dans une grande ville d'essayer de découvrir des nouvelles villes je n'étais pas allé à Lyon avant et donc tout ça pour dire qu'en fait si vous avez une prépa proche de chez vous ça peut être intéressant sinon si vous êtes prêt à partir loin ça ne fait pas beaucoup de différence de partir à une demi-heure de chez soi et à une heure et demie de chez soi ça ne fait pas beaucoup de différence au niveau du logement puisque si vous êtes à une demi-heure du lycée vous allez forcément devoir réserver un logement donc ensuite je vais vous parler des classes où il faut regarder aussi dans le lycée lorsque vous choisissez le lycée il vaut mieux se renseigner sur les classes qu'il propose parce que peut-être qu'il a votre filière mais il faut aussi regarder les classes de deuxième année je ne vais pas vous décrire en détail tout ça il y a des sites qui le font bien mieux mais quand vous êtes en MPSI vous pouvez choisir entre MP et PSI en deuxième année et il y a également des classes étoiles dans lesquelles le niveau est plus relevé les profs vont plus vite et qui préparent aux plus gros concours donc il vaut mieux je conseille vraiment de prendre un lycée dans lequel il y a une classe étoile puisque c'est vraiment un plus dans le sens où vous avez la possibilité de préparer des gros concours en deuxième année et c'est vraiment un avantage comparé aux autres lycées qui n'ont pas de classe étoile mais enfin il faut regarder aussi si en deuxième année il y a les filières qui vous intéressent pour donner un exemple si vous voulez rentrer en MPSI puis que vous hésitez peut-être en deuxième année à aller en PSI physique sciences d'ingénieur qui est une autre filière pour laquelle il faut avoir pris une option mais bref si vous hésitez à aller en PSI il vaut mieux regarder avant si le lycée propose une PSI s'il propose une PSI étoile c'est vraiment important de se renseigner sur les classes que propose le lycée si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises en deuxième année et enfin on peut se baser sur le classement aussi comme dernier critère donc pour ça je vais vous mettre le lien en description du classement de l'étudiant en général c'est ce que les gens font en premier c'est qu'ils regardent quels sont les classements des prépas et c'est un classement qui est relativisé puisque ce n'est pas parce que tel prépa est dixième et tel prépa est trentième que les profs vont être forcément meilleurs dans l'une ou dans l'autre il y a aussi une grosse influence des élèves puisque forcément comme les prépas sont mieux classés les élèves la sélection est plus rude parce qu'il y a plus d'élèves qu'il a plus de bons élèves qu'il a demandes et comme la sélection est plus rude il y a plus de bons élèves qui rentrent et qui contribuent au classement de la prépa donc c'est un cercle vertueux ou vicieux ça dépend du point de vue mais en gros tout ça pour dire que dans les grosses prépas le niveau le classement n'est pas seulement lié aux élèves n'est pas seulement lié aux profs mais aussi aux élèves même si je pense qu'en deuxième année à partir du moment où vous intégrez un lycée qui dispose de classe étoile il y a clairement des bons profs partout donc ensuite il faut garder un regard critique vis-à-vis des classements mais ça peut toujours être intéressant personnellement j'avais quand même envie d'intégrer une prépa qui était bien classée parce qu'en deuxième année on est mieux préparé à partir du moment où on a une prépa bien classée en tout cas c'est ce que je pense je vous dirai l'année prochaine mais je pense qu'il y a une meilleure préparation deuxième année dès qu'on intègre une prépa mieux classée donc je suis au point 6 je vais vous parler du choix du logement faut-il aller en internat faut-il louer des résidences je sais pas acheter un appartement rester chez ses parents donc j'en ai un peu parlé juste avant mais si vous avez la possibilité d'être à je dirais moins de 15 minutes de trajet de votre lycée tout en restant chez vos parents c'est l'idéal franchement à condition que vous ayez un bon environnement de travail chez vous mais si les deux conditions sont réunies c'est vraiment l'idéal et si à partir du moment où vous devez aller assez vous êtes à plus de 15 minutes de route 15 minutes c'est arbitraire mais vraiment faut pas être loin de sa prépa pour éviter d'avoir beaucoup de trajet donc si vous êtes pas assez proche de votre prépa il va falloir prendre un logement et donc dans ce cas là vous avez le choix entre l'internat ou des résidences universitaires par exemple ou des logements du CRUS ce type de choses donc franchement je vous recommande l'internat c'était vraiment excellent cette année j'étais interne j'avais jamais été interne avant j'avais beaucoup de stress avant la rentrée parce que c'est quand même stressant de rentrer en internat de devoir se gérer tout seul ce type de choses mais l'internat c'était vraiment excellent au niveau de gain de temps au niveau économie ça a vraiment contribué à passer une meilleure année et c'est encore mieux si l'internat propose de vous loger le week-end il n'y a pas tous les internats qui font ça je sais que j'avais hésité par exemple avec la prépa Joffre à Montpellier et à Joffre il me semble que l'internat n'est pas disponible le week-end c'est à dire que vous êtes obligé de rentrer chez vous tandis que par exemple cette année au parc on pouvait rester tous les week-ends juste lors des vacances scolaires qu'on était obligé de repartir chez soi mais sinon c'est très pratique de pouvoir rester le week-end donc je vous recommande l'internat si vous devez partir et l'idéal c'est d'avoir un lycée qui vous propose de rester le week-end même si vous ne restez pas il y a forcément des week-ends ça peut être plus intéressant de rester chez soi surtout si vous êtes loin c'est vraiment un critère important et enfin si vous n'avez pas le choix il faut prendre une donc d'abord regarder les logements du Crous si vous n'avez pas l'internat ou que vous ne voulez pas aller à l'internat ça dépend mais si vous n'avez pas l'internat et que vous êtes obligé de vous déplacer et regarder les logements du Crous donc la phase ça se passe à peu près en même temps que Parcoursup je crois il faut se renseigner sur le site sur le site étudiant.gou je crois et ensuite vraiment en dernier recours il faut regarder les résidences universitaires si vous n'avez pas de logements en Crous à proximité mais bien sûr en général les résidences universitaires en particulier dans les grandes villes par exemple cette année sur Lyon c'était vraiment c'est vraiment très cher je trouve les résidences universitaires puisqu'on est dans une grande ville et que et que c'est pas des logements Crous donc forcément ça revient vite cher donc par exemple pour vous donner un chiffre j'avais écrit je suis pas sûr de les chiffres mais quand j'avais regardé pendant l'été c'était il y avait des logements qui proposaient 500 euros par mois pour être logé dans un petit appart du genre 10-12 mètres carrés et c'est vraiment c'est vraiment pas avantageux comparé à l'internat maintenant je vais vous parler de la phase d'admission Parcoursup donc ça c'est un sujet qui est très important quand on est au lycée je sais que moi ça me mettait une pression de dingue j'ai passé de l'année à stresser pour Parcoursup mais si je peux vous donner un conseil vraiment c'est de bosser à fond en terminale vraiment bosser toute l'année relâchez pas le rythme comme ça quand vous aurez Parcoursup même si vous n'avez pas les prépac même si vous n'avez pas tout ce que vous avez voulu vous n'aurez pas de regrets en fait parce que vous vous êtes dit j'ai vraiment donné le maximum et vraiment le but c'est de ne pas avoir de regrets quand arrivent les résultats de Parcoursup personnellement je vous raconterai après mais j'avais vraiment je pense qu'en terminale j'étais quand même un cas à part je bossais vraiment beaucoup 2-3 heures par soir et je ne bossais pas efficacement c'est que cette année en prépa il faut bosser efficacement mais l'année dernière je bossais beaucoup et finalement en arrivant à la fin d'année je n'ai pas eu ce que je voulais en termes de prépa mais je n'avais pas de regrets en fait parce que j'avais vraiment bossé à fond et je n'avais vraiment aucun regret il ne faut pas aussi se laisser impressionner par les gens les gens qui ont 19 de moyenne et qui disent sans travailler ça je pense que moi ça m'énervait un peu en terminale souvent il y a des gens qui ont beaucoup de facilité et qui peuvent dans ce temps-là de ne pas avoir à travailler je trouve que c'est très important de travailler en terminale ça contribue au mérite et ça contribue à la satisfaction lorsqu'on intègre la prépa qu'on veut si vous avez bien travaillé toute l'année vous aurez vraiment beaucoup de satisfaction d'avoir la prépa que vous voulez et dans le cas échéant vous n'aurez pas de regrets ensuite il ne faut pas hésiter à faire des vœux de rêve c'est à dire que vous avez beaucoup de vœux sur Parcoursup des vœux je crois qu'il y en avait il me semble qu'il y en avait une vingtaine ou quelque chose comme ça en tout cas je crois qu'avec les filières on pouvait regrouper les mêmes vœux pour une même filière on avait le droit à 10 vœux par exemple et ça ou 20 je ne sais plus bon je dis peut-être des mauvais chiffres mais ça ne coûte rien de vraiment mettre des prépa de rêve du style des prépa parisienne je sais que j'avais mis des prépa parisienne sans vouloir y aller mais c'était juste pour voir si j'aurais été pris enfin vraiment ça ne coûte rien donc n'hésitez pas à mettre des prépa de rêve du genre Louis-le-grand Henri IV ensuite lorsque vous êtes sur Parcoursup vous choisissez d'abord la filière et ensuite vous choisissez le lycée vous ne faites pas l'inverse c'est à dire qu'il ne faut pas aller en PCSI au lycée Louis-le-grand parce que vous avez été accepté à Louis-le-grand alors que vous avez été pris en MPSI ailleurs si vous préférez la MPSI donc de façon plus claire il faut choisir vraiment d'abord la filière et ensuite le lycée il ne faut pas se laisser influencer par le fait qu'on a été accepté dans un lycée exigeant si la filière n'est pas celle qu'on préfère et enfin le jour des résultats de Parcoursup il faut savoir que en général il y a beaucoup de déceptions parce que dans le fonctionnement de Parcoursup lorsque on a les résultats de Parcoursup il y a beaucoup de gens qui sont en fait ceux qui ont les meilleurs dossiers sont en tête de liste partout et du coup le temps qu'ils se décident il y a très peu de gens qui ont les lycées qui veulent il faut vraiment attendre que les ceux qui ont les meilleurs dossiers choisissent leur prépa et ensuite on commence à accéder au prépa qu'on veut et il faut aussi garder un regard un regard comment je pourrais dire lucide c'est à dire que il ne faut pas il ne faut pas croire que parce que vous avez 19 ou 20 en terminale vous allez réussir en prépa mieux que quelqu'un qui a 16 ou 17 ou qui a je ne sais pas 14, 15 c'est vraiment faux les notes de terminale n'ont aucune influence comme j'ai dit tout à l'heure elles servent juste à rentrer en prépa elles vont vous permettre d'avoir un très bon dossier et d'être d'être pris dans des prépas lors de parcours sup mais pour l'année de prépa après ça n'a plus aucun intérêt c'est à dire que personnellement je sais que l'année dernière on a donc on a eu l'année un peu coupée avec le covid mais après le deuxième semestre après le deuxième trimestre les notes ne comptaient plus pour parcours sup et vraiment j'avais plus de pression c'est à dire que mon seul objectif c'était parcours sup d'avoir un bon dossier mais ensuite avoir des bonnes notes en terminale c'est important pour parcours sup c'est un peu le seul intérêt il ne faut pas aussi se laisser déstabiliser lors des résultats de parcours sup puisqu'il y a beaucoup de critères enfin les lycées ne sélectionnent pas sur les mêmes critères je sais que par exemple j'avais été assez étonné donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo j'avais très envie de j'avais vu la vidéo de Lucas Willems que je vous ai mis en description qui m'a beaucoup inspiré j'avais envie d'intégrer le lycée qui l'avait intégré c'est à dire Pierre de Fermat donc j'avais bossé toute l'année dans l'optique d'intégrer soit Pierre de Fermat soit Joffre à Montpellier soit le parc et il s'avère que lorsqu'on a eu les résultats je crois que j'étais 700 ou 800ème sur la liste de Fermat alors que j'étais 50ème au parc et vraiment je n'ai pas compris parce que pour moi les deux avaient une sélectivité à peu près équivalente il y avait 700 places de différence sur les deux listes donc ça montre qu'ils ne sélectionnent pas sur les mêmes critères et il ne faut pas mettre trop d'enjeux sur une prépa en particulier si vous ne l'avez pas parce qu'il y a des facteurs qu'on ne maîtrise peut-être pas forcément je pense par exemple il y a peut-être des lycées qui acceptent des préparationnaires qui classent les dossiers selon le lycée d'origine selon son exigence ou au niveau de la localisation je ne sais pas il y a sûrement des paramètres comme ça qui entrent en jeu pour les listes d'internat aussi il ne faut pas s'inquiéter pour les listes d'internat parce que je sais que par exemple l'année dernière j'étais 350ème ou quelque chose comme ça donc je n'avais pas l'impression que j'avais beaucoup de chances d'être pris puis du jour au lendemain il y a 120 places qui se sont libérées donc en fait elles varient moins vite que les autres listes elles font des variations brutales de temps en temps et même si on ne les voit pas avancer en interne ça avance et donc juste pour vous présenter mes résultats en gros mes résultats de parcoursup en gros j'avais accepté définitivement le lycée du parc avec un terneur quand je l'ai eu mais avant ça il faut savoir qu'il y a une longue phase dans laquelle on hésite beaucoup parce qu'il y a des choix qui sont difficiles par exemple si vous avez l'internat dans un lycée qui vous plaît moins qu'un autre lycée dans lequel vous n'avez pas l'internat mais comme l'internat est un gros avantage ça peut être difficile et il faut se rendre des décisions assez difficiles donc il faut avoir le meilleur dossier possible pour avoir le plus de choix possible et moins être confronté à de telles décisions donc pour ça je vous encourage encore une fois à travailler à fond en terminale donner le maximum et au moins vous ne serez pas déçus lors des résultats de Parcoursup de Parcoursup